Bonjour, Mesdames et Messieurs, représentants de l'État. La CGM doit apporter sa prière à l'édifice pour la mobilisation sans faille. De ce travail ressortent dix chantiers prioritaires. C'est avec une grande fierté que nous présentons aujourd'hui le livre blanc de la CGM, intitulé « Vers une croissance économique soutenue, responsable et durable ». Toutes les forces vives de la CGM ont contribué à la réalisation de cet ouvrage qui apporte des mesures concrètes de déploiement du nouveau modèle de développement dans son volet économique. Il y a dix chantiers qui sont prioritaires. Parmi ces chantiers, il concerne la thématique essentielle telle que le développement des TPME, le financement, le renforcement de la commande publique, la promotion du « Made in Morocco », l'optimisation des coûts des facteurs de production, la refonte du code du travail, le soutien à l'innovation ou encore la simplification des procédures administratives. La CGM est prête à travailler de manière étroite avec le gouvernement dans le cadre d'un partenariat public-privé solide et efficace pour la mise en œuvre de toutes ces mesures. L'objectif étant de moderniser notre tissu productif, stimuler la croissance et créer de nouvelles opportunités pour notre jeunesse, telles que voulues par Sa Majesté que Dieu l'assiste. La CGM a présenté aujourd'hui le livre blanc, qui est un résumé des actions qui ont été proposées par les fédérations, les régions, les commissions ainsi que le groupe parlementaire. La position que nous avons voulu prendre, c'est d'apporter une contribution de la CGM suite à la publication du rapport de la commission spéciale pour le nouveau modèle de développement. Et ce que nous faisons, c'est que nous proposons des mesures concrètes pour mettre en œuvre l'ensemble des objectifs que s'est fixé le nouveau modèle de développement à horizon 2035. Je rappelle que les recommandations du nouveau modèle ont été approuvées par Sa Majesté le Roi et ce que la CGM a voulu faire, c'est contribuer en proposant secteur par secteur des mesures concrètes pour appliquer ce nouveau modèle. Par exemple, le nouveau modèle préconise que le coût de l'énergie baisse de 1 dirham le kWh à 0,5 dirham le kWh. Ce que nous faisons dans ce livre blanc, c'est que nous donnons 3 ou 4 mesures pour arriver à cet objectif. Donc voilà la manière dont ça a été construit. Je voudrais remercier au passage l'ensemble des fédérations, l'ensemble des commissions, l'ensemble des régions, mais aussi l'équipe interne de la CGM qui a travaillé d'arrache-pied pendant tout l'été pour arriver à ce résultat. Alors le volet culture fait partie des 15 secteurs sur lesquels le livre blanc a souhaité mettre un focus parce que ce sont des secteurs qui vont être des vraies sources de développement, des nouveaux gisements et des nouveaux secteurs qui vont pouvoir donner un élan à notre développement économique et social. Donc je ne pourrais pas citer ici tout l'ensemble des mesures que nous avons évoquées, mais j'en évoquerai peut-être trois qui sont importantes. La première, c'est d'avoir une stratégie nationale pour le secteur des industries culturelles et créatives. Il y a une seconde mesure qui est celle de donner un cadre aux opérateurs du secteur privé pour qu'ils puissent opérer dans un cadre réellement bien défini, bien construit, bien pensé. Et puis il y a un troisième volet qui est très important qui est le statut des opérateurs du secteur. Nous devons travailler, œuvrer à définir un statut qui permette aux opérateurs du secteur de s'inscrire dans une vision claire, définie sur le plan de leurs avantages sociaux, de leur statut professionnel. Et c'est d'ailleurs une question qui est au cœur du débat aujourd'hui. C'est la compensation industrielle dans le cadre de la façon... ... sur l'indépendance des instances qui forment et de leur... ... sur l'indépendance des industries qui pourront les opérateurs du secteur de s'inscrire. ... ... ...